et que ce n'est pas parce qu'on va accorder un État aux Palestiniens que le soutien au Hamas va diminuer puisqu'on voit qu'il est très très haut, qu'il continue d'être haut après le 7 octobre. Donc bien évidemment que les Israéliens sont échaudés. Et en ce sens-là, la communauté internationale fait une erreur. Elle pense qu'en faisant pression sur Israël, les Israéliens vont céder. Mais c'est l'inverse. Les Israéliens ont le sentiment d'être seuls au monde. Dans ce combat qu'ils mènent aujourd'hui, en sachant que beaucoup les accusent de cette campagne militaire, personne ne comprend à quel point c'est vraiment une question de vie et de mort pour les Israéliens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour. Bokertov. Bokertov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on le voit, les ministres de l'aile droite du gouvernement ne font multipli, on va dire, les déclarations qui suscitent, on va dire, des réactions, des critiques essentiellement. On a vu il y a deux jours, et on va en reparler le positionnement de Itamar Bengvir concernant le Ramadan et les prières et les restrictions imposées donc au sein des fidèles musulmans qui veulent prier sur le mont du Temple durant cette période extrêmement tendue, on le sait. Et puis hier, alors on va coller à l'actualité et on va demander votre réaction. Hier, c'est cette fois Abed-Sahel Smotrich qui lui a fait des siennes en affirmant que la libération des otages n'était pas l'objectif prioritaire. Alors j'ai bien entendu ce qu'il a dit hier, c'était dans une interview sur la chaîne Cannes, la chaîne publique israélienne. Il a tout de même dit que c'était très important, mais il dit que ce n'est pas la priorité. Alors bien entendu, ça suscite énormément de critiques, la presse, les médias et les familles des otages critiques. C'est une erreur ou c'est une position qui est logique à votre avis ? Je pense que ce qu'on peut dire sur Abed-Sahel Smotrich de manière générale, c'est qu'il n'a pas de tact. D'accord ? Il n'a pas de tact et il n'est pas bon politicien du tout en ce sens-là. Rappelez-vous Daniel, sa réaction lorsque l'agence Moody's descend la notation bancaire d'Israël, sa réaction ne convenait pas du tout pour un ministre des Finances. Il a tendance vraiment à être beaucoup trop direct, beaucoup trop cash, parfois sans tact totalement. Et là, il s'agit de la même chose. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait qu'Israël a toujours déclaré depuis le début qu'il y avait deux objectifs à cette guerre, d'accord ? À la fois la victoire contre le Hamas et le retour des otages. On a bien compris avec le temps et le public israélien n'est absolument pas dupe et il le montre dans les sondages qui sont faits que c'était d'une certaine façon deux objectifs qui se faisaient concurrence puisque si on veut faire libérer les otages à tout prix, immédiatement, maintenant, sous n'importe quelles conditions, il est bien évident qu'on aurait tenté, même si cela était que c'était sur la table, ce qui n'est pas forcément certain, mais en tout cas, de faire n'importe quel accord quitte à faire libérer à peu près tout le monde, quitte à renoncer aux objectifs militaires, etc. Personne n'est dupe, le gouvernement n'a pas choisi cette option, d'accord ? C'est évident puisque ça fait plus de quatre mois et demi qu'on est au sein de la guerre et qu'une bonne partie des otages ne sont malheureusement pas encore libérés. Donc, il est évident que le gouvernement joue sur ces deux tableaux, d'accord ? Maintenant, toute la question est de savoir est-ce que dire une phrase comme « faire libérer les otages », ce n'est pas ce qui n'est plus important ? » En l'occurrence, on peut dire que Thales-Mautrich s'est fait avoir par les journalistes qui l'interviewaient, d'accord ? Qui ont cherché à lui faire faire dire cette phrase et il l'a dit. Après, il a beau s'excuser, il est évident qu'auprès des familles, ça ne passe pas du tout. Il peut essayer d'expliquer, encore une fois, la complexité. Il n'est pas si complexe que ça puisque le public israélien le suit et qu'on voit, sondage après sondage, qu'il y a une nette majorité pour le fait de ne pas faire un accord de libération à tout prix, quel que soit le prix, vous voyez ? Mais disons, en essayant de se faire l'avocat de Smotrich, ce que je ne suis pas officiellement, on peut dire quelque part qu'il y a, et c'est aussi récurrent dans le comportement d'Itamar Bengvir, il y a une volonté de la part de l'aile droite du gouvernement de dire, attention, ceux qui étaient valables avant le 7 octobre, les paradigmes qui nous ont accompagnés pendant de longues décennies jusqu'au 7 octobre ne sont plus valables aujourd'hui. Il faut essayer de réfléchir autrement. Alors on peut se dire peut-être par exemple, bien s'il y avait une majorité d'Israéliens qui disaient, qui faisaient passer un message clair au Hamas en disant, oui, c'est important les otages, on veut tout faire pour les libérer, mais la première des choses que l'on va faire, c'est de détruire le Hamas et on va vous détruire et on va vous presser et on va aller jusqu'au bout afin que peut-être on récupère ainsi les otages. Si on change de, on va dire, de sémantique, peut-être qu'on peut comprendre d'une certaine manière ce positionnement, n'est-ce pas ? Oui, je suis d'accord avec vous Daniel, mais d'une part, c'est pas, enfin, oui, mais c'est trop tard, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le discours intérieur israélien, il est ce qu'il est, d'accord ? Smotrich et Ben Guir, à eux tout seuls, ils ne vont pas réformer tout le discours israélien, la façon dont la presse s'est emparée du sujet des otages, les manifestations des familles des otages meufs. Moi, on en a déjà parlé, vous et moi Daniel, moi je pense aussi qu'il aurait fallu concentrer les efforts des familles des otages à l'étranger, d'accord ? De faire une campagne vers l'étranger, vers l'ONU, vers les Etats-Unis, vers les ambassades qatari-égyptiennes, d'accord ? Appuyer à ces endroits-là, mais il est évident d'une part que c'est compliqué à faire, que c'est cher, que ce n'est pas du tout garanti que ça attire l'attention internationale parce qu'il faut vraiment que ce soit bien fait, d'accord ? Et ensuite, il y a aussi, et il faut le dire, une partie de la population dont les familles des otages qui sans doute redoutent que si elles ne font pas pression de l'intérieur, le sujet des otages risque d'être mis de côté, d'accord ? Donc ça, de toute façon, si vous voulez, ce sont des forces de la nature dans une société démocratique qui sont inévitables. Ce n'est pas parce que Bézalès-Mautrich a décidé que d'un coup, tous les Israéliens vont s'aligner, vont dire, oui, bon, à partir de maintenant, on est tous des Rimbauds et on ne dit rien et on dit qu'on n'en a rien à faire des otages. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Mais quand on voit, par exemple, et on en a aussi parlé ensemble, quand on voit qu'il y a une claire politisation du dossier des otages ces dernières semaines en particulier, eh bien, on peut se dire, si déjà, des gens comme par exemple ce Ronen Sour qui a conduit cette campagne de libération des otages de manière politique, en la politisant à l'extrême avec des manifestations sur le boulevard Kaplan, eh bien, si d'un côté, Ronen Sour fait ses déclarations ou donne ce contexte à la campagne en faveur de la libération des otages, ce contexte politique, eh bien, pourquoi finalement, de l'autre côté, eh bien, Ben Gvir et Smotrich ne donneraient pas leur appréciation elle-même politique et idéologique ? Alors, la première chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous et je l'ai dit depuis le début, la politisation du combat pour le retour des otages a eu à causer du tort depuis le début. Sans doute que cela était un tout petit peu inévitable, un peu par la force des choses et aussi parce que sociologiquement, la plupart des otages proviennent de milieux de gauche, de milieux qui ont sans doute manifesté ou en tout cas qui étaient sans doute d'accord avec le mouvement de manifestation l'année dernière à Kaplan, etc. Donc, il y a des affinités, si vous voulez, naturelles qu'il était peut-être difficile d'empêcher, mais toujours est-il qu'au moins une partie des familles se sont rendues compte que c'était une erreur et ont demandé aux communicants très engagés, très activistes, Ronen Sour, de laisser sa place ce qu'il a fait. Donc, c'est une chose importante, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension que ça ne sert à rien de politiser le débat et d'en faire une question de droite-gauche comme ça a été un tout petit peu le cas malheureusement ces dernières semaines. Après, par ailleurs, là où je ne vous rejoins pas là-dessus ou en tout cas tel que vous avez formulé la question, c'est que Smotrich et Ben Gvir, ce sont des ministres de l'État d'Israël, d'accord ? Et par définition, ce sont des ministres de tout le monde. Et donc, quand on est ministre de tout le monde, on ne peut pas se positionner politiquement sur un sujet aussi sensible. Je veux dire, ça reste des citoyens de l'État d'Israël aujourd'hui qui sont enlevés à Gaza. Donc, pour un ministre aussi important que le ministre des Finances de dire que ce n'est pas le sujet le plus important, est-ce que ça envoie le bon message au Hamas ? J'en doute. En revanche, ça envoie un mauvais message aux familles, ça c'est certain. Même cas de figure, on va dire, ou cas de figure semblable avec Itamar Ben Gvir et ses déclarations, ou en tout cas son intention de prendre des mesures restrictives sur le mont du Temple. Alors là aussi, effectivement, on peut dire pourquoi imposer des mesures restrictives sur la population des Arabes israéliens qui se sont tenus, on va dire, à carreau très correctement depuis le 7 octobre qui n'ont pas manifesté de solidarité ni avec le Hamas ni peut-être de manière massive avec l'autorité palestinienne. Est-ce que finalement, il n'y a pas là aussi une volonté de Ben Gvir d'attiser l'attention, de faire ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire des provocations ? Ou alors finalement, eh bien même chose, il y a un narratif d'avant le 7 octobre et il y a un narratif d'après le 7 octobre et on peut par exemple avoir un avis que l'avis de Ben Gvir est légitime dans la mesure où par exemple dans ces dix dernières années, on le sait, certains Arabes israéliens comme ceux qui sont incités par Raed Salah, le chef de la branche nord et extrémiste du mouvement islamiste, ont organisé des émeutes sur le mont du temps pendant le ramadan et que donc quelque part, il faut peut-être tenir compte de ce genre, de ce cas de figure. Tout est logique, même si c'est une question de présentation de la presse israélienne en général, n'est-ce pas ? Oui, pour le coup, là aussi je vais diviser ma réponse en deux. Je pense que sur la question sécuritaire, il fait tout à fait sens cette année, très particulièrement, mais on sait très bien que tous les ans, le mois du ramadan, il est compliqué d'un point de vue sécuritaire, d'accord, ce n'est pas du tout nouveau. Mais évidemment, au centuple, une année comme celle-ci, en sachant que du côté du Kramas, l'opération du 7 octobre, elle est baptisée d'élus sur Al-Aqsa, c'est-à-dire que depuis le début, il y avait une volonté d'entraîner le front intérieur et la Judée Samarie, aussi Jordanie, dans leur opération. Il y a ce besoin d'agiter, ce désir d'agiter qui était présent au centre du Kramas et qui a fonctionné ces dernières années, que ce soit à la fois dans les territoires ou du côté des Arabes israéliens. N'oublions pas, gardien des murs, il y a seulement trois ans. Donc, il n'est pas du tout incongru sur le plan sécuritaire de désirer que ça se passe très bien. On sait en particulier que de toute façon, les manifestations, j'allais dire pro-palestiniennes, mais elles ne sont pas pro-palestiniennes, elles sont anti-israéliennes, elles sont antisémites dans le monde entier, contre Israël, les accusations qui pleuvent, l'attention qui est comme ça focussée sur Israël et sur ce qui s'y passe, si à Dieu ne plaise, on aurait des scènes de discorde et de tension avec des forces de l'ordre obligées de rentrer à l'intérieur de la mosquée, on sait très bien ce que ça pourrait provoquer, ce que ça pourrait précipiter, que ce soit en Israël ou à l'étranger. D'accord ? Donc, il est évident que c'est une question sécuritaire de premier plan. Il est évident. Et de manière générale, Benny Gantz lui-même, qui n'est pas du tout connu pour des positions d'extrême droite, a rejoint le ministre Ben Guir en disant qu'on fera tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité et il n'a pas contesté ce fameux âge de moins de 40 ans interdit d'entrée. D'accord ? Pour les Arabes israéliens. Je pense qu'il y a un certain consensus du côté de l'establishment de sécurité en Israël. Le président Ertog a lui aussi joint sa voix en faisant un communiqué là-dessus. Maintenant, et c'est la deuxième partie de ma réponse, comme vous le dites, tout est une question de présentation. Et là où le ministre Ben Guir, à mon avis, joue un double jeu, c'est qu'il a raison sur le sécuritaire, mais il a tort sur la façon de le présenter. Encore une fois, on ne peut pas continuer à agir au gouvernement comme si on était un simple activiste ou député des derniers rangs de la Knesset. Il faut se rendre auprès des leaders religieux. Il faut montrer qu'on tend la main. Il faut montrer du respect. C'est un mot-clé au Président. Il faut montrer du respect. Il faut montrer qu'on prend en considération les sentiments des fidèles et que ce n'est pas quelque chose contre eux, mais pour eux, pour que leur mois de Ramadan se passe bien pour eux, pour le respect de ce mois sacré pour les musulmans, pour le respect des minorités en Israël. C'est surtout ça. C'est-à-dire que si vous voulez être dur sur le sécuritaire, très bien, ne le faites pas pour plaire à vos électeurs en jouant des gros bras. Faites-le dans le respect et dans la maturité politique là aussi, en prenant en compte les minorités israéliques. Alors tout cela nous conduit vers ce que l'on appelle l'après-guerre, l'après-Gaza. Que va-t-il se passer ? Que doit-il se passer ? On va dire en particulier sur le plan politique en Israël, peut-être aussi sur le plan militaire, puisqu'on voit qu'il est question d'entamer des enquêtes intérieures à l'intérieur de Tsaal pour essayer de déterminer exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. sur le plan politique, dites-moi si je me trompe, mais on voit un Benjamin Netanyahou qui au début était, on va dire, qui semblait assez dérouté par ce qui est arrivé le 7 octobre et aujourd'hui on le voit après 4 mois reprendre du poil de la bête, redevenir cet orateur qu'on connaissait, qui sait répondre aux journalistes, qui sait faire passer ses messages, qui insiste sur les messages comme victoire absolue et on a le sentiment dites-moi si je me trompe que Netanyahou est là pour rester et qu'on a beaucoup de mal à imaginer une démarche qui pourrait l'obliger à démissionner en tant que responsable suprême de ce qui s'est passé le 7 octobre, on a même beaucoup de mal aujourd'hui à imaginer une démission massive des responsables de l'armée israélienne. Cet après-guerre-là, comment vous l'envisagez ? Alors là aussi je pense qu'il y a plusieurs étapes et que ce qui se passe dans la classe politique n'est pas forcément ce qui se passera sur le plan des hauts-gradés et inversement, d'accord ? C'est parce que c'est deux mondes qui obéissent à des logiques différentes, d'accord ? Sur le plan politique, je suis d'accord avec vous, Netanyahou, ça reste un être humain et on a tous été exceptionnellement déroutés après le 7 octobre, donc effectivement il y avait quelques semaines où on sentait tout le poids de cette tragédie, mais d'un autre côté, ce qu'on sait aussi d'après les différents rapports des journalistes politiques en Israël, c'est qu'il n'a pas perdu son temps d'un point de vue politique et qu'il a tout de suite tenu des conversations avec tous ses députés, y compris ceux qui montraient des signes du fait qu'ils étaient un petit peu vacillants et qu'ils avaient perdu confiance en son leader et il a réussi à rallier les troupes autour de lui et à les convaincre que regardez, il est évident que l'électorat israélien va bouger à droite, encore plus à droite quelque part parce qu'il était déjà à centre droit, mais qu'on voit bien que les Israéliens ont été extrêmement échaudés par ce qui s'est passé et donc auront tendance à être encore plus à droite et que Netanyahou a réussi à montrer à ses partenaires, à la fois de coalition et de plateforme que le personnage de droite centrale en Israël, c'était lui et qu'il ne fallait pas que les rênes passent, notamment à Benny Gantz qui est son grand concurrent aujourd'hui dans les sondages puisque Benny Gantz, lui, avait des positions beaucoup moins fermes par exemple sur, oui ou non, la création d'un État palestinien, oui ou non, s'allier sur la vision américaine pour ce qui est bon ou pas pour Israël dans l'après-guerre. Donc, que Netanyahou reste un magicien politique, tout le monde le savait très bien et donc, effectivement, la fenêtre pour des élections anticipées en 2024, elle semble s'être refermée, c'est-à-dire que là, il reste un peu plus d'un mois pour la session parlementaire d'hiver, ensuite, on a une longue pause pour Pessah et la session d'été, elle est relativement courte. Si la coalition arrive à tenir tout ce temps-là, ça veut dire quoi tenir ? Ça veut dire que l'opposition ne parvient pas à trouver des partenaires pour faire tomber le gouvernement et la majorité, d'accord ? Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. On a vu, par exemple, la nomination d'Ophira Kunis au consulat de New York, ce qui pourrait paraître anodin, mais en fait, c'est un jeu comme ça à l'intérieur du Likoud pour recaser ceux qui pourraient se retourner contre Netanyahou. C'est le cas, ça fonctionne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de députés du Likoud qui seraient prêts à lever la main pour une mention de censure, concrètement, contre la coalition. Donc, si Netanyahou arrive à tenir jusqu'à l'été 2024, ce qui risque d'être le cas de toute façon, puisque on est encore dans une phase importante de la guerre, les otages ne sont pas encore rentrés. Je pense que pour la plupart des Israéliens, ça ne ferait pas tellement sens d'avoir une campagne électorale au beau milieu de tout ça, alors qu'il y a encore autant de soldats au front. Et donc, tout ça nous amène vers au moins début 2025, en sachant que si la coalition arrive à faire passer son budget l'année prochaine, ce qui est toujours un moment difficile pour toute coalition, dans ce cas-là, petit à petit, on pourrait s'imaginer qu'on continue jusqu'à 2026 en sachant que la date officielle des 13 élections, c'est octobre 2026. Donc, voilà, ça c'est du côté de la classe politique. Finalement, Myriam, pour rester dans la politique, le fait que les Américains aujourd'hui, et même la communauté internationale exigent ou envisagent la création d'un État palestinien, eh bien, ils servent d'une certaine manière la base politique de Netanyahou, puisque finalement, on se dit, eh bien non, il faut tout faire pour éviter une telle catastrophe, parce qu'il y a une immense majorité d'Israéliens aujourd'hui qui pensent qu'un État palestinien, ce n'est pas souhaitable, et qui disent, eh bien finalement, le seul qui est capable de tenir tête à des gens comme Biden, c'est Netanyahou. Oui, ou en tout cas, ou en tout cas, ce n'est pas Benny Banz, d'accord ? C'est-à-dire que Benny Banz, il est apprécié pour ses qualités conciliatrices, pour le fait qu'il a l'air d'être plus rassembleur, c'est un personnage beaucoup plus lisse, beaucoup plus avenant, d'accord ? Et les sondages le montrent, les Israéliens ont envie de conciliation, mais quand ils parlent de conciliation, ils parlent de conciliation interne, c'est parce qu'ils sont très fatigués des divisions politiques qui ont agité Israël de l'intérieur, bien avant le 7 octobre, et on le sait très très bien. Donc c'est en ça, le vote de conscience pour Benny Banz ou pour des personnages autour de lui comme Hillary Trooper, ça vient s'exprimer là-dessus. Le fait que, effectivement, comme vous dites très très bien, la communauté internationale donne le sentiment aux Israéliens qu'elle ne les comprend pas, qu'elle ne comprend pas à quel point c'est une question de vie ou de mort de faire aujourd'hui des retraits, de se retirer de territoire, de faire aujourd'hui des concessions, d'accord ? Il y a vraiment un sentiment après le 7 octobre que les frontières, elles sont tout à fait franchissables ou en tout cas forçables et que ce n'est pas parce qu'on va accorder un État aux Palestiniens que le soutien au Hamas va diminuer puisqu'on voit qu'il est très très haut, qu'il continue d'être haut après le 7 octobre, donc bien évidemment que les Israéliens sont échaudés et en ce sens-là, la communauté internationale fait une erreur, c'est-à-dire qu'elle pense qu'en faisant pression sur Israël, les Israéliens vont céder mais c'est l'inverse, les Israéliens ont le sentiment d'être seuls au monde, les Israéliens ont l'impression d'être seuls au monde aussi dans ce combat qu'ils mènent aujourd'hui en sachant que beaucoup les accusent de cette campagne militaire. Personne ne comprend à quel point c'est vraiment une question de vie et de mort pour les Israéliens. Donc bien évidemment que Netanyahou, alors même qu'on peut tout à fait penser et beaucoup d'Israéliens le pensent, qu'il a échoué au 7 octobre, c'est pas seulement un échec de l'establishment militaire, c'est aussi l'échec de sa vision qui était de consister à dire « Laissons le Hamas faire ce qu'il veut dans la bande de Gaza, on s'en sortira par le haut, on ira chercher des alliances du côté de l'Arabie saoudite et voilà, tout ça, le sujet palestinien sera mis de côté. » Non, le sujet palestinien est retourné avec fracas dans la vie des Israéliens de façon extrêmement brutale et il est là pour rester, on le comprend bien. Donc par définition, effectivement, je pense qu'aujourd'hui les Israéliens, ils n'ont personne à qui se vouer. Peut-être que s'il y a un autre leader de droite qui émerge, peut-être qu'ils iront vers lui mais il faudra qu'il fasse ses preuves. Aujourd'hui, quelqu'un comme Naftali Bennett pour beaucoup est considéré comme ça y est, c'est fini parce qu'il a trahi ses électeurs en 2021. Alors qui d'autre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'alternative. Les Israéliens sont un peu pris entre la chèvre et le chou et pour l'instant, en tout cas, ils ne chercheront pas à trop violemment faire tanguer la barque alors qu'elle est déjà sacrément en haut de mer. Eh bien, merci beaucoup Myriam de nous avoir donné votre appréciation. C'était très intéressant d'avoir votre appréciation sur ce qui se passe donc tant dans l'aile droite du gouvernement que dans ce que l'on appelle l'après-guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501